La première raison pour laquelle une entreprise va se planter, c'est en raison de la psychologie de son fondateur ou de sa fondatrice. C'est le mental. Voilà pourquoi on commence d'abord par le Week-end Spark fin mars à Montréal et mi-avril à Paris. Parce que si ton entreprise s'est plantée, se plante en ce moment ou a du vague à l'âme, ou fait juste, à la rigueur, atteint juste l'équilibre, c'est essentiellement en numéro un en raison de ta psychologie. La plupart des gens n'ont pas la bonne psychologie pour entreprendre. Je ne parle pas juste de l'attitude, comment voir les affaires, comment convaincre des clients, comment vendre... Ça c'est plutôt du savoir-faire, c'est le savoir-être. Si vous ne savez pas maintenir sur la durée votre énergie, si vous mettez trop de temps à vous relever après chaque déception, si vous ne croyez plus en vous, si vous manquez de confiance, si vous êtes dans le brouillard pour choisir stratégiquement, si vous ne savez pas segmenter votre clientèle parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie mentale, vous n'y arriverez pas. Et la plupart des entreprises se plantent. La première raison, c'est pour des raisons psychologiques. Ce n'est pas une question d'intelligence et ce n'est pas une question de diplôme. La plupart des gens qui m'écoutent en ce moment sont instruits et ont été à l'école, quasiment tous. Notamment en Europe et ici au Canada. Après peut-être dans le monde c'est différent, mais Europe-Canada, il n'y a pas de problème. On a de très beaux diplômes, on fait un grand parcours scolaire, on est resté chez papa-maman plus ou moins longtemps, il n'y a pas de problème. On est des gosses de riches. On se plaint sans arrêt, notamment en Europe, ils ne sont jamais contents. Certains, certains. La santé est gratuite presque, l'école est gratuite presque, mais on n'est pas content. Je ne sais pas, c'est juste une culture, pas content. Mais on est des gosses de riches. Vous devez réaliser que dans le monde, le salaire par jour et par personne est de 2,50 dollars. Et malgré tout, pas content, pas content. Les gens vous disent, j'ai vraiment pas de chance dans la vie et ils vous disent ça avec un téléphone à 1500. J'ai vraiment pas de chance dans cette vie de merde. Envoyez. Merde, je dis ça sur un téléphone à 2000 ou à 1500. Ça ne fait aucun sens. Donc, ce n'est pas une question de on n'a pas de chance, on est dans le mauvais pays, il y a trop de taxes. Non, dans ton domaine, il y a quelqu'un qui est dans la même situation que toi et qui fait 2, 3, 5, 10 millions d'euros de dollars de chiffre d'affaires et qui en vit très bien, comme toi. Même diplôme, même situation, même ville et même pays. Pourquoi pas toi ? La première des raisons, c'est la psychologie. 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 Merci.